Vous écoutez Made in 80 et Made in 80 totalise à ce jour plus de 550 000 connexions et cela grâce aux artistes des années 80 que l'on diffuse chaque jour ici même. Aujourd'hui j'ai le grand honneur de recevoir un artiste planétaire, un tube légendaire que nous avons entendu en France dernièrement dans le film camping, c'est Ryan Paris sur Made in 80. Bonjour Ryan Paris ! Bonjour ! Bonjour ! Depuis 1983 vous affichez un incroyable parcours artistique, est-ce que vous pourriez raconter s'il vous plaît pour les auditeurs de Made in 80.fr la naissance de la Doce Vita ? La naissance de la Doce Vita c'était parce que j'ai connu les compositeurs et les producteurs de la chanson que c'était Pierluigi Giombini, ils vivaient à Rome, et moi j'ai cherché quelqu'un qui pouvait jouer avec moi les Santé, parce que l'homme qui jouait de la bande, du groupe qui jouait les Santé, il était parti pour faire les militaires. Donc on avait les premiers festivals rock en Italie avec mon groupe, et j'étais sans cette personne, donc j'ai recherché, j'ai recherché, et j'ai trouvé finalement quelqu'un, ce garçon, il m'a dit, moi je ne fais pas des choses en Italien, j'ai fait des choses en Anglais, et il m'a fait écouter à ce moment-là dans son studio, Masterpiece et You Are A Danger, Masterpiece qui l'avait composé et produit pour Gazebo, et You Are A Danger qui l'avait composé et produit et joué pour Guerrilo. Et donc moi je venais un peu du rock, disons la New Wave, et je suis resté vraiment fasciné pour ce son qu'il avait fait, et lui il m'a dit, tu chantes très bien, mais tu chantes en Italien. J'ai dit non, je ne chante pas en Italien, je chante en Anglais normalement, mais on a ce festival rock, on a préparé une chanson en Italien. Mais si tu veux, je te fais une chanson en Anglais, comme ça tu écoutes ma voix en Anglais. Parce que lui il avait besoin de quelqu'un qui chantait avec une prononciation en Anglais. Et je me suis serré avec tes copains toute la nuit dans un petit studio d'un copain, et j'ai composé une chanson, et je l'ai amené deux jours après. Et lui il est resté aussi fasciné pour ça, et on a commencé à travailler sur ces chansons. Il m'a dit, j'ai écrit une chanson, mais ce n'est pas du rock. Et il m'a fait écouter Dolce Vita, et c'était pour moi, même les petits démos que j'ai écoutés, j'ai vraiment fait un saut, parce que j'ai trouvé la chanson magnifique. Et voilà, c'était vraiment une chanson magnifique, et c'est encore une chanson magnifique, et c'est comme ça qu'est née Dolce Vita. Ryan Paris, la Dolce Vita, c'est combien de disques vendus ? Dans les années 80, la chanson a vendu, en 1983, il a vendu 5 millions de disques, parce que c'était une période où on vendait encore beaucoup de disques, et elle est toujours dans les compilations, donc je ne sais pas, mais oui, 5 millions de disques en 1983. Merci Ryan Paris, on va marquer une pause musicale avec la Dolce Vita sur Made in 80, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Vous écoutez Made in 80, deuxième partie de l'interview exclusive de Ryan Paris, alors en jetant un coup d'œil sur votre site internet, je constate une tournée très riche en date, aura-t-on la chance prochaine de vous voir en France ? Donc, je travaille en France, je suis en train de faire un nouveau projet, complètement nouveau, plus moderne, avec des choses qui rappellent les années 80, avec des choses complètement modernes, j'en parle pas trop, parce que c'est une nouveauté en réalité, et je travaille, un des producteurs qui travaille sur ce projet, c'est Johan Perrier, qui a fait, c'était décembre 2010, un remix de Dolce Vita qui était numéro 54 dans la Yacast, ça veut dire la charte, la liste officielle des disques plus écoutés dans les discothèques, et c'était le remix de Dolce Vita. Et donc, on fait des choses ensemble avec lui, on a une nouvelle chanson dans les CD, qui est chantée en français et en anglais. Et moi, j'espère que les gens, ils vont comprendre ce que je dis en français. D'accord. Mais de toute façon, j'aime beaucoup la langue française, il y a des chansons qui sont en français. Mais effectivement, vous vous exprimez très bien en français, félicitations. Ben, avec un accent italien. Tout à fait, c'est très agréable à l'oreille à entendre en tout cas. Quels sont vos projets ? Y a-t-il peut-être un nouvel album dans vos projets ? Oui, c'est ça. Ça, c'est un nouvel album, mais je ne suis pas seul. Il y aura aussi une chanteuse, il y aura un rappeur, il y aura des gens qui jouent. Et donc, on va voir. Ce n'est pas de la musique seulement en années 80, c'est totalement nouvel. Donc, voyons ce qui se passe. Vous tournez toujours, vous avez toujours des dates de concert. J'ai vu sur votre site internet plusieurs dates. Vous pouvez nous dire où est-ce que l'on peut vous retrouver dans les prochains mois ? Donc, je serai en novembre, j'ai des spectacles ici en Allemagne. Après, j'ai un gros spectacle. Et là, je vais présenter une ou deux chansons d'une nouvelle CD qui est complètement en train d'être préparée. C'est à côté de Luxembourg. Après, je serai en Italie, en Espagne, en Argentine. Et oui, je fais aussi toujours beaucoup de soirées. Vous êtes loin de la retraite, d'après ce que je comprends. Ce n'est pas pour maintenant encore. Oui, c'est normal. Un artiste, il continue à faire de la musique. J'ai eu dans le 2010, un remix de Dolce Vita qui était numéro 54 en France. Mais surtout, une autre chanson qui est une chanson écrite par moi. Dolce Vita n'était pas écrite par moi. Mais cette chanson, oui, «I wanna love you once again ». Et cette chanson, c'est un culte. C'était produit par une autre personne qui s'appelle Eddie Miami. Il habite en Hollande. Et il est aussi coproducteur dans les nouveaux LP. Et cette chanson, c'est devenu un culte pour les années 80, en Pologne, en Slovaquie, en Mexique. Mais Ryan Paris, à vous entendre, vous avez 20 ans. Oui, ça veut dire que c'est une nouvelle jeunesse pour moi. Moi, j'ai eu ce grand tube d'Olce Vita. Après, il y a eu les années noires. Parce que quand on fait des chansons qui sont très hautes, après, c'est difficile. Parce qu'il faut émuler, émuler, je ne sais pas si c'est le mot, le même succès. Et donc, c'est possible qu'on prenne une direction en bas. Non, mais moi, j'ai continué à faire ça. J'ai continué à écrire des chansons. Finalement, je suis très content des choses que j'ai faites, 20 ans après. Mais ce que je veux dire, là, ça ne compte pas pour écrire. Quand quelqu'un a la musique dedans, il essaie toujours de continuer. Moi, j'essaie de faire de la musique encore. Et je l'ai fait encore. L'envie est toujours là. On sent l'envie artistique, toujours omniprésente chez vous. C'est indéniable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour vos fans, je sais que vous avez beaucoup, beaucoup de fans. C'est vrai que dans les années 80, on vendait beaucoup de disques. Aujourd'hui, preuve en est des radios Muris sur Internet, dont Medin80.fr. Aujourd'hui, ça passe beaucoup également par le net et par Facebook, notamment. Y a-t-il une adresse Facebook pour vos fans ? Oui, alors, il y a la page Rien Paris, c'est la page privée de moi. Et après, il y a beaucoup de fanclubs. Les miens, ce que je cure un peu, c'est le Ryan Paris World, qui s'était créé il y a quelques mois. Et après, il y en a beaucoup parce que j'ai des copains, j'ai des amis, j'ai des fans qui m'ont demandé est-ce que je peux te tenir les fanclubs en Pologne ? Est-ce que je peux te tenir les fanclubs en Italie ? Est-ce que je peux te tenir les fanclubs en Angleterre ? Donc, il y en a beaucoup. Il faut rechercher Rien Paris et Rien Paris World. Merci à Rien Paris. On retrouve la dernière partie de cette interview exclusive dans un instant. Restez sur Medin80.fr. En tout cas, depuis 1983, vous êtes un vrai artiste, une vraie star du côté de la France. Avez-vous un message particulier à passer du côté de vos fans français ? Oui, première chose, je vais saluer tous les fans que j'ai en France et qui me suivent toujours parce qu'ils m'écrivent aussi dans Facebook, dans les messages privés, je veux dire, dans les e-mails. Et en plus, j'ai une dette avec la France parce que j'ai pris le nombre Paris, ce n'est pas mon nom. C'est vrai. J'adore la ville de Paris. J'ai vécu trois ans à Paris et donc j'ai une dette. Et cette dette, je vais les payer avec un très bon LP CD pour mes fans en France et pour tout le monde. Après, on s'est un peu retrouvé avec George Michael quand il avait fait l'album magnifique. Il avait fait là, je pense, à Rue Marcadé, au studio Marcadé. Et non, pour le reste aussi, quand j'étais à Paris, j'ai regardé la ville et j'ai regardé les figures. Elles sont belles. C'est vrai qu'elles sont belles en France. Très belles, elles sont très belles. Je me rappelle une petite anecdote avec quand j'ai fait Champs-Elysées. Et donc, il me l'a répété en 2008, quand je suis allé là pour faire une petite promotion pour la tournée des années 80, qui a continué aussi, j'ai fait les premières quatre dates. Il m'a rappelé que quand j'étais exactement jeune, la première fois que je suis allé à France, je ne parlais pas très bien français, et c'était Champs-Elysées. Et donc, il m'a demandé comment étaient les filles françaises. Et moi, j'ai dit, les filles françaises, elles sont bonnes. Parce qu'en Italie, on dit ça. Et donc, oui, 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 elles sont bonnes, elles sont bonnes. C'est la traduction littérale, quelque part. Oui, exactement. Mais en effet, je pense que c'est un compliment encore. Je ne sais pas, mais je pense oui. Parce qu'en Italie, quand tu dis qu'une fille, elle est bonne, elle est très forte. Merci mille fois, Ryan Paris, d'avoir répondu présent sur Made in 80. C'est vrai que Made in 80 a un gros succès d'audience aujourd'hui, puisque les années 80 vivent toujours et plus que jamais, et notamment grâce à des artistes comme vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.